Bonjour et bienvenue chez Tamalou et bienvenue dans Astuces de Pro, votre série de vidéos afin de connaître et de mieux comprendre tous les personnages de Smash Bros Ultimate grâce aux conseils de Pro. Aujourd'hui on se penche sur le cas d'une autre petite boule rose devant laquelle il ne faudra pas s'endormir, je veux bien sûr parler de Rondoudou. Dans Smash Ultimate, Rondoudou est le personnage qui ne suit pas les règles de la physique du jeu, grâce à ses six sauts et à sa grande capacité de déplacement aérienne, qui ne laisseront aucun répli à son adversaire. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de Rondoudou, j'ai la chance d'avoir reçu les astuces de Jean, le meilleur Rondoudou de France, qui réalise également des vidéos autour de Rondoudou sur sa chaîne YouTube et que je tiens à remercier pour le temps qu'il a pu me consacrer. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo ! C'est point fort ! Avec ses six sauts, la meilleure accélération aérienne du jeu et sa air dodge directionnelle qui couvre une grande distance, Rondoudou est un personnage qui a une grande liberté de mouvement et qui peut se déplacer partout. Elle sera ainsi particulièrement douée à l'extérieur du terrain, puisqu'elle peut rapidement réagir et coincer ses adversaires en edgeguard. Rondoudou sera aussi redoutable en tech chase, car si un adversaire manque un tech devant elle, c'est quasiment la mort assurée à partir de 50%. Vous l'aurez compris, Rondoudou est particulièrement dangereuse en attaque et sa façon de jouer, de l'aveu de Jean, ressemble à l'attaque d'une guêpe qui attend et qui choisit le meilleur moment pour attaquer, ce qui peut pousser l'adversaire à utiliser le shield, ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée. Ses points faibles Malgré tous ses points forts en attaque, Rondoudou est, vous l'aurez deviné, assez fragile en défense, à cause de son poids qui le classe dans la catégorie des personnages très légers. Pour jouer avec Rondoudou, vous devrez ainsi maîtriser le spacing, à savoir rester suffisamment à distance de votre adversaire pour ne pas vous faire violemment punir. Cela sera d'autant plus crucial lorsque vous affronterez des épéistes, puisque la portée des attaques de Rondoudou est quand même assez faible. Un personnage qui doit donc choisir avec soin le moment de ses attaques, car Rondoudou peut se faire punir très violemment, très facilement. Clear meilleur matchup Rondoudou aura pas mal de difficultés face à tous les personnages épéistes, et notamment Shulk à cause de la portée de ses attaques et de sa bonne capacité à Edgeguard. Si en plus vous ajoutez son Monado Heart Smash dans l'équation, Rondoudou peut s'envoler à très bas pour cent. Tous les épéistes ainsi que Palutena gêneront fortement Rondoudou à cause de la portée de leurs attaques, mais le némésiste de Rondoudou sera sans aucun doute Yoshi à cause de son bouclier, de toutes ses options en sortie de bouclier, de son poids et de sa super armor lors de son double saut. En revanche, Rondoudou pourra être avantagé face à Captain Falcon, notamment au niveau de Edgeguard. Il sera aussi en avantage face à Fox, Falcon et Wolf, encore une fois à cause de leur mauvaise recovery, même s'ils possèdent de très bonnes options aériennes. Leur poids les rend facile à comboter, ce qui est aussi le cas des personnages lourds qui sont faciles à enchaîner, même s'ils peuvent rapidement vous punir avec fracas. C'est meilleur coup ! Rondoudou est un personnage qui peut compter sur son side B. Il s'agit d'une attaque extrêmement utile qui permet de se déplacer dans les airs et au sol en ayant une hitbox active assez longtemps. Cette attaque inflige aussi beaucoup de dégâts au bouclier adverse, quitte à parfois le briser. Et enfin, si vous n'avez toujours pas compris son utilité, ce coup peut même permettre de démarrer un combo qui peut être dévastateur. Sa dash attaque. Rondoudou n'a pas beaucoup d'attaques ayant un fort potentiel de kill au sol, ses smash étant difficilement utilisable. Sa dash attaque ne suit pas cette règle, car il s'agit d'un très bon kill move qui peut tuer n'importe qui dès 110% au bord du terrain. C'est aussi un très bon outil pour poursuivre son adversaire au sol, tout en surprenant votre adversaire qui s'attendra rarement à une attaque au sol de la part de Rondoudou. Son forward air et son neutral air. Ce sont ses meilleures options aériennes, disposant chacune davantage. Le nerf repoussera plus violemment votre adversaire et permettra de terminer un combo, tandis que le fer éjectera moins votre adversaire, mais permettra de bien défendre le rebord de terrain. Quitte à même mener au reste de Rondoudou quand le fer est un peu trop retardé. Son down b. Le reste est le mouvement signature de Rondoudou. Ce mouvement risqué enverra la plupart du casting cueillir des fraises à partir de 60% sur destination finale, et est idéal pour punir les roulades intempestives de votre adversaire. Attention tout de même, même s'il existe des moyens de rendre le mouvement assez sûr. Le reste possède un cooldown de 4 secondes pendant lequel vous serez entièrement vulnérable. Quel plaisir à jouer Rondoudou ! Vous l'aurez compris, pour Rondoudou, le plaisir viendra du fait que lorsque vous gagnez un affrontement, vous saurez que vous l'aurez mérité à la sueur de votre pad. Cela procure un sentiment grisant, d'autant plus que le personnage est vraiment unique, car il n'a pas les mêmes restrictions que ses adversaires, notamment au niveau des sauts. De plus, Rondoudou possède bon nombre de combos dévastateurs, terriblement satisfaisants à placer, et son edgeguard est excellent pour apprendre et s'améliorer en défense de rebord de terrain. Un personnage unique qui procure un sentiment indescriptible lorsqu'on réussit à la maîtriser et à remporter des victoires. Voilà qui conclut cet épisode autour de Rondoudou. Encore un énorme merci à Jean qui a pris le temps de me répondre, et que vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube et sur son Twitter, dont les liens sont dans la description. Je vous laisse avec quelques-uns de ses plus beaux moves sur Ultimate, et sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !